Coucou les amis cancers, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de juin 2024, j'espère que vous êtes en forme, on va avec la féminité sacrée retrouver votre énergie générale et on a déjà la carte, regardez, un éternel recommencement, voilà, c'est du continu, c'est de l'infini, c'est un éternel recommencement, voilà. Donc là on vous dit, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part, il y a peut-être une prise de conscience à avoir ce mois de juin pour pouvoir justement se dire, ben voilà, ça je constate que ça revient tout le temps en boucle, j'ai les mêmes histoires d'amour qui se terminent de la même manière, je tombe sur les mêmes personnes, vous voyez, ça se finit toujours de la même manière pour un emploi, je passe un entretien, il n'y a jamais rien derrière, en tout cas il y a des choses qui se répètent comme ça dans votre vie et ce mois-ci vous en prenez conscience, donc cette conscience elle va pouvoir vous aider à mettre en place des changements. Si je ne veux pas que ça se répète, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai comme moyen que ça s'arrête, voilà, de changer en fait. Donc on est dans ce changement quelque part, une prise de conscience pour aller de l'avant, pour du changement les amis. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Ben de la clairvoyance, c'est-à-dire vous y voyez très clair dans ce qui se passe, vous y voyez très clair dans le pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes, pourquoi mon travail, ben peut-être que j'en ai pas, je passe beaucoup d'entretiens et je n'arrive pas à concrétiser, à être pris dans un travail par exemple, vous voyez, mais vous savez très bien en quoi ça consiste et ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à changer, il y a peut-être des peurs qui vous retiennent, qui vous paralysent, qui vous empêchent d'aller de l'avant, vous voyez, des blessures, des choses comme ça. Bon, ou alors vous n'êtes pas, vous avez besoin de changer, c'est-à-dire vous prenez conscience que finalement vous n'êtes pas dans le bon poste ou dans la même, le bon couple, ou, enfin voilà, il y a une prise de conscience comme ça pour du changement à faire au mois de juin, les amis. Ok, on va avec le rêve du chaman demander un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau du domaine de l'amour. Déjà il y en a une qui s'est retournée et une deuxième. Eh bien, une troisième. Et elles sont jolies vos cartes, les amis cancers, regardez. Là on parle de la toile ornée de joyaux, on parle de connectivité, de créer du lien, de créer aussi un réseau peut-être, un réseau sur la toile, un réseau internet, un réseau d'amis, un réseau par lequel je communique, d'accord ? Bon, voilà. Peut-être aussi se mettre sur des réseaux sociaux, faire des connaissances, des liens, des rencontres par l'intermédiaire de réseaux sociaux ou de sites internet, d'accord ? Ensuite, on a l'esprit en plénitude. Alors cette carte, elle nous parle de garder l'esprit clair. On parle beaucoup de clairvoyance dans votre guidance, les amis, regardez. On parle de clairvoyance là, dans ce qui se répète à chaque fois. Et puis on parle aussi de garder l'esprit clair sur ce qui se passe au niveau des liens sociaux là, des relations. Peut-être il y a des relations qui ne sont pas pour vous et d'autres un peu plus intéressantes. Voilà, donc vous y voyez clair aussi là-dedans, vous savez très bien ce que vous allez chercher sur ces réseaux par exemple. Et vous savez ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin en tout cas, d'accord ? Et puis on a l'autre carte de la matrice cosmique avec laquelle on parle de créativité. Donc là, c'est bien sûr, vous allez créer des relations saines parce que vous avez décidé de, vous savez très bien, d'accord ? Vous savez très bien ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin pour peut-être mettre un terme à cette répétition là, d'accord ? Bon, en tout cas on va développer un petit peu avec les miroirs ce qui se passe sur la toile, sur la toile il y a celle-ci, sur la sérénité, la plénitude et sur la créativité on aura celle-ci. Allez, le réseau, qu'est-ce qu'on a ? La santé. La santé c'est aussi la santé psychique, vous savez c'est peut-être se rendre compte que l'homme tout seul ne peut pas vivre. On a besoin, tout le monde a besoin de relationnel, de faire partie d'un groupe, ça nous donne une place, ça nous donne une importance, ça nous donne aussi une valeur en fait par rapport aux autres. On existe parce qu'on communique, parce qu'on a des appels, parce que les gens nous demandent des nouvelles, vous voyez ? Donc ça agit sur notre santé aussi, donc cette toile elle est très importante en fait. Allez de l'avant, communiquez, créez de nouvelles relations, rencontrez du monde, sociabilisez-vous, voilà. C'est le conseil de ces cartes. Et puis on a sur l'esprit en plénitude, on a le temps. Prenez le temps aussi de ressentir ce qui vous fait plaisir, d'être focus un petit peu sur l'intériorité, les amis cancers, pour savoir un peu ce dont vous avez besoin, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend calme et paisible et serein, voilà. Donc prenez le temps en tout cas d'être dans cette introspection pour se faire plaisir, mais pour faire aussi peut-être ce travail de changement, de s'entourer des belles personnes qui nous correspondent en fait, et d'éloigner peut-être des personnes toxiques qui gravitent autour de nous. D'accord ? Et puis on a la matrice, la créativité, la matrice cosmique qui parle de réussite, la créativité, c'est-à-dire les relations, l'amour, tout ce que vous allez créer comme lien, comme relationnel, ça va vous apporter beaucoup de victoire, de ressenti, de valeur en fait. Comme je réussis quelque chose, on est dans l'examen, voyez, c'est l'examen de conscience qui va pouvoir être créateur derrière, qui va pouvoir vous emmener vers des changements justement, d'accord ? C'est ces prises de conscience-là qui vont être très bénéfiques pour vous, les amis. Ok, on continue avec la médecine chamanique, avec le domaine de la famille, les amis, cancer. Alors, peut-être le signe même de la priorité de la famille pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'ouest. L'ouest, c'est la chouette blanche là qui vient, c'est vos peurs, c'est vos freins, c'est vos blessures. Il y a des choses à libérer, à éloigner, à se... On parlait de relations toxiques là tout à l'heure, il y a peut-être ça dans la famille. Il faut en tout cas éloigner des blessures que l'on a eues. Il faut purger, c'est-à-dire nettoyer. S'il y a eu des conflits avec des personnes, des frères et sœurs, des parents, des enfants, bon voilà. Il ne faut pas laisser ces conflits s'envenimer, vous voyez. Il ne faut pas les laisser prendre de l'importance. Il faut les nettoyer, il faut en parler peut-être avec les personnes concernées pour libérer les tensions, vous voyez. Donc on a l'ouest, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'hôtel, l'hôtel c'est un lieu où on honore, où on célèbre. Ça représente un petit peu le côté, le site sacré, l'église, vous voyez. Donc l'église ça va être peut-être un endroit où on va se réconcilier, on va s'unir, on va se marier. On va peut-être baptiser un enfant, on va peut-être, je ne sais pas, se paxer, vous voyez. C'est un petit peu ça. Voilà, si on a la purge avant, je pense que là on parle de blessures, de freins, de conflits. Et l'hôtel nous permet de se réconcilier, vous voyez, de pardonner. Voilà, c'est ce travail de libération que l'on doit faire pour pardonner à une personne de notre famille, avec qui on a eu un conflit par exemple. Et du coup, le tisseur de rêve, c'est-à-dire qu'on arrive à libérer des tensions qui nous freinent et on accède à nos rêves tout simplement. D'accord ? Et la chouette, regardez, elle était là en plein vol, ça y est, elle s'est envolée, elle est allée ailleurs et elle est là. Voilà, mais ce n'est un petit peu, c'est juste une apparition, vous voyez. C'est un peu dans, comment dire, embuée un peu dans la fumée. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais elle n'est plus là. En fait, elle est partie, c'est juste une petite, on rêve un petit peu, on rêve de nos blessures, nos freins, nos peurs qui nous bloquaient. Et hop, ça s'en va, ça s'évapore. On arrive à accéder justement, du coup, à ce que l'on veut créer. D'accord ? Bon, allez, on va développer ces trois cartes. Ok. Ça et ça. Ok. Alors, sur la purge, qu'est-ce qu'on a à purger ? On a une histoire d'amour ancienne qui date de longtemps et que l'on a, ça c'est une histoire d'amour, une séparation entre deux personnes, d'accord, qui revient vers vous dans votre réalité d'aujourd'hui, dans votre quotidien d'aujourd'hui. Quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années. Et où on était unis, vous voyez. On était unis, ça c'était le bon vieux temps, c'était avant. Voilà. Donc, on doit purger aussi, c'est peut-être les regrets que l'on a d'une relation avec, qui était parfaite, qui était magnifique. Voilà. Vous voyez, c'est toujours peut-être attendre quelque chose de beau. Il faut purger cette attente, justement. D'accord ? Peut-être que ça ne reviendra jamais. Voilà. Tout simplement. On attend peut-être que quelqu'un revienne là. D'accord ? On attend qu'une relation avec un membre de votre famille soit autant fusionnelle qu'avant. Ça n'arrivera pas. Il faut enlever cette idée de votre tête. Vous voyez, c'est ça. Parce que quand on attend trop, on a beaucoup de manque et de frustration parce que ça n'arrive pas. Alors que quand on n'attend rien, là, on peut créer des miracles. D'accord ? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'autel ? Eh bien, voilà. L'autel, c'est aussi célébrer, honorer ses ancêtres. Donc là, il y a peut-être des prières. Il y a peut-être de l'aide qui est demandée à vos défunts, par exemple. Ou alors, on va parler de liens, de vos origines, des conflits qu'il y avait dans les familles. Enfin, il y a quelque chose comme ça. D'accord ? On purge cette toxicité au niveau de la famille. Il y a des conflits, des personnes qui sont de trop dans votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez justement vous en débarrasser de ces attentes, de ces relations toxiques qui ne vous conviennent pas. Parce que ça vous emmène toujours dans le même système de comportement. Vous voyez ? Ce sont des schémas répétitifs. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et vous en avez conscience et vous en avez envie. Accessibilité à vos rêves. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, voilà. Je décide aujourd'hui de prendre la décision de pardonner à mon grand-père, à ma grand-mère, à je ne sais pas qui, avec qui vous aviez eu des conflits dans votre famille. Pour pouvoir vous libérer et donner accès à vos rêves. Tout simplement, d'accord ? Ok. On a un petit message de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, pour vous les amis cancer, on a celui-ci. J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Et c'est grâce à cette résolution, les amis, que vous allez prendre conscience de cet éternel recommencement et mettre un terme à ça. D'accord ? Ok. Très bien. Et puis, on va terminer avec le Light Sears. On va aller voir du côté professionnel ce qu'on a pour vous. Alors. Ok. Et ok. Alors, deux cartes pour vous au niveau professionnel. Donc, la Reine d'Épée. La Reine d'Épée, elle est stratégique. Elle fait des plans. Comment je peux faire pour... Voilà. Donc, elle est dans le mental. On projette des envies. On projette des plans. On fait des plans. On est dans le mental. On prépare l'avenir, en fait. Si je fais comme ça, il y aura ça. Enfin, voilà. Bon. On est dans la projection et dans le mental. Et alors, c'est rigolo parce qu'on a des épées, là. Donc, une femme, une épée, une femme, une épée. D'accord. La justice. Trouvez ce qui est juste pour vous, les amis, dans le travail. Donc, faire des plans, c'est peut-être préparer un changement. Un changement de travail. Un changement de vision de votre travail. Peut-être trouver un travail plus équilibré qui vous convient mieux. D'accord. Trouvez votre équilibre entre l'investissement professionnel et la vie personnelle ou familiale. Voyez. En tout cas, vous êtes dans cette recherche d'équilibre, là. Peut-être le côté aussi effort physique. Et en compensation, on a le financier. Je veux bien faire un travail physique, mais il faut que ce soit bien payé. Ou alors, je veux bien accepter un travail qui est loin, avec beaucoup de frais de transport, des heures de transport. Mais par contre, en compensation, il faut que ce soit, je ne sais pas moi, rentable financièrement. Voyez. Ou alors, dans mon milieu professionnel, dans mes compétences. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions, là, pour ramener un peu plus d'équilibre à votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur la reine d'épée ? On met... Eh bien, oui. Le miroir magique, c'est vous. D'accord. Votre image. Qu'est-ce qu'elle vous renvoie, cette reine d'épée, là ? Peut-être votre travail n'est pas équilibré. Vous avez trop d'investissements. Vous avez trop de frais. Qu'est-ce que ça vous renvoie de vous, en fait ? Donc, il faut réfléchir, là, à mettre en place des changements, peut-être. D'accord. Et sur la justice, la justice, c'est l'équilibre. Plus d'équilibre, eh bien, on a encore la justice. Voilà. Donc, double justice. Trouvez l'équilibre, en tout cas, qui vous convient dans votre milieu professionnel. Pour certains, ça peut être aussi trouver une voie de la justice. Travailler, peut-être, au ministère de la justice. Ou dans un travail de juge ou de médiation. Des choses comme ça. Bon, voilà. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà, voilà. Ensuite, eh bien, on a, pour finir, les amis, un petit cœur. Ben voilà, c'est celui-ci. Allez, je vous le lis. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, et on reparle encore une fois de clairvoyance. Tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, c'est ça, hein. Le ressentiment, ce sont les regrets. Donc, j'aurais tellement voulu que cette histoire d'amour fonctionne. J'aurais voulu, hein, d'accord. Et là, on purge, c'est-à-dire on éloigne ses attentes. Et ça nous permet d'aller beaucoup mieux et de passer un cap, d'éviter de retomber sur un recommencement, un éternel recommencement. Voilà, d'accord. Bon, voilà. Prenez soin de vous, les amis cancers. Passez un très bon mois de juin. Et à bientôt. Bisous, bisous.